Sextepe à Saint-Etienne, l'ex-directeur de cabinet du maire mis en examen pour « Association de malfaiteurs ». Prononcée le 18 décembre 2023, la mise en examen de Pierre Gauthierry, ex-bras droit de Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne, a été confirmée par le parquet de Lyon ce jeudi 4 janvier. Pierre Gauthierry, l'ex-directeur de cabinet du maire de Saint-Etienne, a été mis en examen le mois dernier pour « Association de malfaiteurs » dans l'affaire de la Sextepe visant à faire chanter le premier adjoint centriste, selon une source judiciaire citée par l'AFP. Cette « mise en examen supplétive » a été prononcée le 18 décembre à l'encontre de l'ancien bras droit de Gaël Perdrio, ex-LR, en poste de 2014 jusqu'à son licenciement pour « Rupture de confiance » fin 2022, a indiqué à l'AFP le parquet de Lyon, confirmant une information de Mediapart. Durant une nouvelle audition par les juges d'instruction, Pierre Gauthierry qui avait jusclagné toute responsabilité dans le tournage de la vidéo compromettante a, par ailleurs, directement mis en cause le maire, affirmant que la décision de faire chanter le centriste Gilartic visait à le neutraliser politiquement, selon Mediapart. « Il a donné son feu vert quand ça lui a été soumis par moi », a déclaré Pierre Gauthierry au magistrat, selon les extraits de procès-verbaux d'audition. Face à ces nouvelles accusations, le maire de Saint-Etienne a contesté, avec force, les « nouvelles déclarations » de Pierre Gauthierry, qui sont selon lui « en totale contradiction » avec celles qu'il a faites depuis le début de la procédure. « Et je maintiens avec la même force ne pas avoir demandé, organisé, bénéficié, ni de près ni de loin, d'un quelconque chantage », écrit-il dans un cours communiqué. Un de ses avocats, contacté par l'AFP, s'est dit « scandalisé par les violations renouvelées du secret de l'instruction ». Fin août 2022, Mediapart avait dévoilé l'existence d'une scène intime tournée en janvier 2015 dans un hôtel parisien avec un escort-boy pour faire chanter le premier adjoint pour le neutraliser politiquement. Le 6 avril, Gaël Perdrio a été mis en examen pour chantage, en même temps que Pierre Gauthierry, son ancien adjoint Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Langlais. Il a toujours refusé de démissionner de ses fonctions en clamant son innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada